Prevenir les risques liés aux produits cosmétiques, voilà toute l'importance de cet atelier de sensibilisation tenu le 28 mai 2024 à France-et-Ville, chef-lieu de la Provence du Otogoui. En matière de santé, le directeur général de l'OMS a reçu le mandat de la 67e Assemblée mondiale de la santé qui demande à ceux qui l'accompagnent, les États à travers les ministères de la santé, à prendre des mesures devant préserver les populations des impacts sanitaires négatifs du mercure. La dépigmentation étant un problème de santé publique au Gabon, il est plus qu'important pour la représentante du directeur de l'Agence nationale du médicament de revenir sur l'objectif de cet atelier. Nous sommes aujourd'hui dans le Otogoui, précisément en France-et-Ville, pour pouvoir passer en revue tous ces textes-là avec les experts sur place pour nous permettre ensemble de pouvoir nous en tenir sur les mesures réglementaires qui ont été prises pour que le pays arrive à éliminer le mercure dans les produits cosmétiques éclaircissants. Le directeur régional de la santé zone sud-est et le préfet de la commune de l'Ampassa ont tenu à sensibiliser les populations sur les dangers liés à l'utilisation des produits contenant du mercure. Nous prenions des devants, les devants pour pouvoir stopper, sinon limiter considérablement cette habitude très peu souhaitée, très peu souhaitable pour nos populations. C'est simplement votre attention qui ne s'arrête pas simplement à écouter, mais également à mettre en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui et qui contribue, n'est-ce pas, à notre santé. Au sorti de cet atelier, il est question pour les participants de conduire des séances de vulgarisation des textes interdisant l'utilisation du mercure dans les produits cosmétiques, d'informer les populations sur les risques d'utilisation de ces produits nocifs pour la santé et l'environnement.